Bonjour, Bénédicte André-Jacques, je suis directrice diocésaine de l'enseignement catholique pour le diocèse d'Oche. Aujourd'hui comme hier, l'Église catholique est engagée dans le service de l'éducation, accomplissant ainsi la mission qu'elle a reçue du Christ, travailler à faire connaître la bonne nouvelle du salut. Au service de l'homme et de son éducation, l'Église manifeste qu'elle porte sur toute personne un regard d'espérance. Conformément à la mission qui lui a été confiée par le Christ, elle s'adresse à tous les hommes et à tout homme. Aussi, c'est bien par choix pastoral que l'École catholique est ouverte à tous, sans aucune forme de discrimination. L'École catholique propose à tous son projet éducatif spécifique, tout en s'inscrivant délibérément dans une logique de contribution au service éducatif de la nation. En France, cette contribution s'inscrit aujourd'hui pour l'essentiel, dans le cadre d'une relation contractuelle avec l'État. Pour notre diocèse, ces deux éoses à l'île Jourdain, en passant par Condon, Lectour, Florence, Oche, Gimont, sans oublier Mirande, Basseuve et Sabaton, Ce sont 11 écoles, 7 collèges, 3 lycées et un lycée d'enseignement agricole sous contrat d'association avec l'État, dirigés par 17 chefs d'établissements missionnés qui animent les communautés éducatives où 4500 élèves s'instruisent et grandissent, accompagnés par un peu moins de 100 professeurs des écoles en premier degré et plus de 150 professeurs en lycée et collège. Chaque établissement d'enseignement catholique présente un visage singulier dont la finalité est traduite dans son projet éducatif qui tient compte de l'histoire collective et particulière, des cultures, des charismes, en particulier ceux des fondateurs ou des fondatrices. Et pour notre diocèse, il y a la marque récente des Sœurs de la Providence, des Sœurs des Campagnes, un peu plus ancienne, celle des Ursulines et encore actuelle, celle des La Salia, tutelle dont dépend le campus La Salle Saint-Christophe à Masseuve. Chaque établissement, par son projet, s'inscrit dans une église locale qui est celle du diocèse et plus particulièrement pour nous aussi dans la nouvelle organisation des pôles missionnaires. Cela se traduit d'ailleurs par la présence d'un chef d'établissement au conseil de Paul, chef d'établissement nommé par ses pères. L'Évangile est la référence constante des projets éducatifs de l'enseignement catholique dont la visée est bien d'éduquer en vue d'une vie pleine, libre, une vie digne de l'homme. C'est par une éducation partagée avec les parents, premiers éducateurs, qui lie toutes les dimensions de la personne, de l'être humain, qui possède une dimension que l'on pourrait dire matérielle par son corps et une dimension spirituelle par ses facultés intellectuelles, affectives et morales, que nous voulons accompagner chaque personne, chaque enfant, chaque jeune qui nous est confié. Une éducation que l'on appelle aussi dans nos projets, formation intégrale de la personne. Pour découvrir ou redécouvrir l'enseignement catholique, pour vos enfants, pour vous-même si vous souhaitez nous rejoindre en tant qu'enseignants ou suppléants, n'hésitez pas à profiter des portes ouvertes des établissements ou à nous contacter par l'intermédiaire de notre site.